Les représentants résidents de l'Organisation Mondiale de la Santé, Hommes, et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, ont échangé, le 4 juillet, avec le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy-Patrico Biandon, accompagné du ministre délégué, Justine Liban Bimi-Hindou. Au cœur de la séance de travail, le point sur les conclusions des travaux d'élaboration de la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre jaune au Gabon. Face au risque accru d'épidémies de fièvre jaune en milieu urbain, au risque de propagation internationale, aux modifications de l'épidémiologie de cette maladie et de la résurgence des moustiques constituant une nouvelle menace, la lutte contre les épidémies de fièvre jaune appelle à une réflexion stratégique nouvelle. Dans ce sens, une stratégie mondiale pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune, pour la période 2017-2026, a été élaborée en 2016. La rencontre du 4 juillet entre le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy-Patrico Biandon, et les représentants résidents de l'Homme et de l'UNICEF avaient pour but de présenter les conclusions des travaux d'élaboration de la stratégie d'élimination des épidémies de cette pathologie au Gabon. Élaborée sur la base de la stratégie mondiale pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune avec le concours de l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies, IEL, L'objectif poursuivi ici est de réviser le plan triennal 2018-2021 et d'obtenir l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de cette stratégie au Gabon. Pour ce faire, des réflexions doivent être menées sur les mécanismes de mobilisation des ressources et de l'assistance technique pour accompagner le pays dans la planification et la mise en œuvre d'une campagne préventive de masse contre la fièvre jaune. Ceci, dans la mesure où la stratégie mondiale actualisée et de long terme, 2017-2026, comprend trois grands objectifs, protéger les populations à risque, éviter la propagation internationale et endiguer rapidement les épidémiques. Lors des échanges, le DR. Obianddon a remercié, au nom du gouvernement, l'Homme et l'UNICEF pour leur contribution permanente dans l'amélioration du système de santé gabonais. Il a rappelé la nécessité de mener une campagne nationale de vaccination et de mobiliser les ressources nécessaires pour l'atteinte des objectifs énoncés. Pour lui, lutter contre la fièvre jaune, c'est renforcer la surveillance au niveau des portes d'entrée du pays et surtout d'intensifier l'engagement communautaire sur l'ensemble du territoire national. La délégation conduite par le représentant résident de l'Homme au Gabon, Magaran Monzon Bagayoko.